Dans ces pays en développement, subsistent en général deux types d'agriculture. Une agriculture plus de subsistance, vivrière, des agricultures d'exportation ou plus intensives. La FAO a été un lieu de débat depuis longtemps sur les OGM. Les Européens ont souvent freiné des cas de fer pour le développement ou l'expansion de ces techniques de production. Est-ce que les OGM ou le progrès technique a toute sa place dans le développement de ces agricultures des pays du Sud ? D'abord dire que nous n'aurions pas pu développer la production alimentaire mondiale comme nous l'avons fait sans l'évolution des techniques et sans mettre la science et le progrès technologique à disposition de l'agriculture. Je rappelle que depuis 1960, nous avons multiplié par trois la production alimentaire mondiale, alors que la population mondiale n'était multipliée que par 2,5. Donc ça c'est bien grâce à l'apport des sciences et de la technique, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui évidemment ça s'est fait au détriment parfois des ressources naturelles, donc on a besoin de travailler là-dessus. Donc on aura besoin encore demain d'innovations, de progrès techniques et technologiques. Mais on aura besoin que ces innovations, de toute évidence, elles soient évidemment au bénéfice de l'accroissement de la productivité agricole, mais qu'elles soient respectueuses de la santé et de l'environnement.